Doutez chaque soir, mais réveillez-vous avec encore plus d'énergie et de vendement. Bonjour mon petit, j'espère que tu vas bien. Et j'espère aussi que tu as soif de réussite comme moi. Ceci dit, aujourd'hui, j'ai voulu partager un petit message du président Emmanuel Macron avec toi. Vous-même, vous incarnez la réussite et ce que vous voulez savoir aussi beaucoup de jeunes, c'est si vous deviez leur donner quelques conseils personnels. Comment êtes-vous arrivé à la réussite ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Mais moi j'ai travaillé. Alors, il faut énormément travailler, il faut avoir de la chance. Mais la chance, ça se tente. Je serais fou de vous dire que je n'ai pas eu de chance. Il faut avoir de la chance au moment clé. Et il faut... J'ai parfois dit, je crois que c'est clé pour faire ce que je fais aujourd'hui, mais je crois que c'est très comparable avec un entrepreneur. Chaque soir, on se couche avec le doute. Chaque matin, il faut se réveiller avec une foi terrible et une confiance en soi. Il n'y a pas d'autre chose. Si on se réveille le matin en se disant, c'est foutu, c'est fichu, je suis bloqué, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué. Moi, honnêtement, je suis dans un pays où le système politique ne permettait pas de produire ce que je suis. Je le dis à toute la jeunesse africaine, moi, on a passé mon temps ces dernières années à m'expliquer que ce que je viens de faire était totalement impossible. Il fallait avoir un parti politique, d'abord avoir été élu, etc. On me l'a expliqué tout au long de la campagne présidentielle, jusque dans les derniers jours. Donc, évidemment, j'ai pris en compte certaines critiques. J'ai répondu à des points. Mais si je n'avais pas terriblement cru dans ce que je faisais, réussi à mobiliser des gens avec moi et autour de moi pour y croire, le réaliser, je ne serais pas là. Et donc, rien ne vous est donné. Rien. Et c'est encore plus vrai pour la jeunesse africaine. Il y a un côté pas juste. Il y a un côté pas juste. Pour vous. Mais, dites-vous une chose. L'énergie que vous avez, la confiance en vous, personne ne vous la prendra et personne ne peut l'avoir à votre place. Donc, doutez chaque soir, mais réveillez-vous avec encore plus d'énergie et de l'endement. Mon petit, j'espère que tu as bien écouté ce petit message. Et j'aimerais revenir sur quelques points. Premier point, le travail. On a très souvent entendu cette phrase. Le travail, c'est l'acte du succès. Oui, mon petit, travailler dur. Travailler avec rigueur. Travailler avec régularité. C'est ce que tous ces grands hommes qui ont réussi appliquent chaque jour pour pouvoir réussir. Donc, mon petit, sache que tu n'arriveras à rien sans effort. Si tu veux être médecin, il faut travailler. Si tu veux être infirmier, il faut travailler. Si tu veux être avocat, il faut travailler. Peu importe ce que tu voudras faire dans la vie. Peu importe ce que tu voudras réussir dans ta vie, mon petit. Il faudra que tu te mettes au charbon. Parce que très souvent, on voit juste l'aboutissement. On voit juste le gars qui a réussi. Mais la partie noyée de l'iceberg qui est le travail, le travail et encore le travail, très peu de personnes le voient. Deuxième point, c'est le facteur chance. On a très souvent entendu cette phrase qui dit La chance, c'est ce qui se produit lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Je répète. La chance, c'est ce qui se produit lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Je m'explique. Par exemple, pour les footballeurs qui ont l'habitude des détections. Reste souvent, il y a des détections au cours desquelles on repère un ou deux joueurs sur à peu près 200 personnes. Le joueur qui s'est préparé, pour lui, ça représente une opportunité. Donc tu vois que là, il y a un joueur qui s'est préparé. Il y a une opportunité. Du coup, quand il réussit, on peut prendre ça comme étant une chute de la chance. Alors que celui qui ne s'est pas préparé, il ne verra jamais une détection comme une opportunité. C'est pareil, même quand tu présentes un concours. Quand il y a un concours, on te dira qu'il y a le facteur chance. Oui, mais justement, pour celui qui s'est préparé à ce concours-là, pour lui, il a une chance plus élevée de réussir à ce concours par rapport à quelqu'un qui ne s'est pas préparé. La chance, on l'a pour vous, mon petit. Le troisième élément qui a mon sens, c'est le plus important, mon petit, c'est la confiance en soi. Parce que ça, personne ne te la donnera. Heureusement pour toi, ça se cultive. Mon petit, à chaque fois que tu voudras entreprendre un nouveau projet, il faudra que tu commences par te dire, j'en suis capable. Je peux le faire et je dois le faire. Je peux le faire et je dois le faire. Je peux le faire et je dois le faire. Tu sais, mon petit, à chaque fois que tu voudras faire quelque chose de grand, il y aura toujours des gens pour te dire, c'est impossible, tu ne peux pas, tu n'as pas assez de capacité, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez petit, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez éloquant. Mais mon petit, ne laisse personne te faire croire que tu ne peux pas y arriver. Aie confiance en toi, mon petit. Il y a des livres, il y a des vidéos, il y a tellement de choses aujourd'hui qui peuvent te permettre de te grandir. Internet ne sert pas qu'à regarder des vidéos drôles. Internet ne sert pas qu'à jouer des jeux vidéo. Internet ne sert pas qu'à se divertir. Il y a plein de choses sur Internet qui peuvent t'aider à faire grandir ta confiance en toi. Et ça, c'est ta responsabilité, mon petit. Tu peux y arriver. Pour la petite histoire, mon petit, il y a quelques années en arrière, alors que je préparais mon concours d'entrée à l'école, à faculté de médecine, beaucoup de gens m'ont dit de toute façon, tu ne peux pas y arriver parce que les gens qui rentrent là-bas, ce sont des fous, ce sont des gens dans leur technique, il y a un problème et tout. Maintenant, mon petit, il a fallu que je me dise que je peux le faire parce que ceux qui sont, ils ont un cerveau, deux jambes comme moi et deux mains. Et pourquoi pas moi ? Je n'ai pas écouté tout ce qui m'a fait comprendre que je ne pouvais pas y arriver. Et aujourd'hui, je suis étudiant en médecine et j'en suis fier. Dans mon petit, il faut que tu commences par avoir confiance en toi. Dans mon petit, je vais m'arrêter là. Et si jamais cette vidéo, tu auras été utile. N'oublie pas de lâcher un pouce noir, un pouce bleu, de partager et de t'abonner et de commenter. Et on yensam et minakano.